... C'était avec grand plaisir que l'on ouvre cette grande bibliothèque ce soir. Mesdames et Messieurs, nous accueillons s'il vous plaît. Monsieur le ministre Frédéric Mitterrand, merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur le président Guillaume Pépi, et vous accueillez sur cette scène Gérard Depardieu et Chloé Delhomme, qui est une magnifique marraine pour cette très belle opération. A vous de lire. En ce qui me concerne, si je n'avais pas eu les livres, je crois que j'aurais mal tourné. Et j'ai perdu donc le vocabulaire et les mots par hyperémotivité pathologique et je les ai retrouvés, même si je ne comprenais pas tout, grâce à Jean-Rencochet, Odéclore et un Algérien qui m'a appris le français, qui était M. Souami, qui était paralysé, et il m'a appris le français en me faisant découvrir Corneille. Le premier livre que j'ai lu était Le Chant du Monde de Gionneau. Dans le TGV je lis bien sûr, surtout quand il y a plein de rêves et qu'on est bloqué. Je lis partout. C'est un ami. C'est un ami en plus. Et j'entends. Non mais c'est vrai, c'est très bien. La lecture, c'est vrai, ça nous soulage. Ça peut soulagerer le monde. Cyrano, et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant ? Prendre un patron et comme un lierre obscur qui circule un tronc et s'en fait un tuteur, ennuyer sur les corses, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force ? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud ? Avoir un ventre usé par la marche ? Une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale ? Exécuter les tours de souplesse dorsale ? Non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voie qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, l'or même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Bravo, bravo. Merci, c'est vraiment bien. Merci, c'est vraiment bien.